ce matin me voilà à terre bon j'ai fait plein de choses mais je n'ai pas voulu filmer mais là c'est trop beau parce que ça va nous rappeler de bons vieux souvenirs je suis avec mon ami babou et on va déjeuner et alors on monte sur la balle harley davidson allez babou allez on est parti c'est pas fort ça on avait fait dakar en moto maintenant on va faire un banjo c'est parti on monte la rue que j'ai fait à pied ce matin je commence à me connaître là bon ça c'est tous les camions qui attendent pour le ferry alors voilà un plat sénégalais what is it is the fish fish rice et je suis pas compris on va s'en régaler bon appétit moi après un bon petit déjeuner avec babou je continue mes pérégrinations ou la sacrée antenne dans cette ville très surprenante là on dirait qu'on arrive dans l'ancien quartier des entrepros l'entrepôt à la boy high school 1921 méthodiste preparatory school et là il ya des bâtiments avec un petit aspect historique alors la vie ici est très paisible ils sont cool mais très cool oh une église church c'est la wesley cathédrale alors il ya cet aspect désuet mais très charmant aujourd'hui grosse balade en ville à pied alors j'ai pas beaucoup filmé et là juste la flotte de bateaux chinois et gambien est armé par des chinois ce sont des ceux là là c'est des dépôts de rouille ambulants couteau moi c'est impressionnant et là c'est des égyptiens cela sont un peu plus beau voir beaucoup plus beau à cela aussi sont encore des chinois tiens à soleil sont plus beau aujourd'hui je suis dans la fête traditionnelle africaine je me suis arrêté là c'est la coutume avec mal comme c'est mal comme et ses frères il ya l'ambiance il ya toutes les couleurs traditionnelles voilà donc vous pouvez le contraire constaté il ya les pânes il ya les pâtes traditionnelles les habitants et tout vous pouvez le garder aussi vous constaterez que là il ya toutes les ethnies qui sont là toutes les ethnies toutes les ethnies ouais voilà il ya les pâtes traditionnelles il ya les amis du Ghana du Nigeria ils sont remédés c'est le mérinpote et tous ces gens sont chrétiens oui c'est les chrétiens catholiques oui c'est les chrétiens catholiques merci à tous de rien merci 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 j'ai quitté à relever cette gentille assemblée ils voulaient pas que je parte ils voulaient me faire danser ils voulaient faire chanter mais parce que la mosquée et ce bel immeuble derrière et là aussi les immeubles de banjoul alors le dimanche on voit mieux les architectures parce que tout est fermé et tous les magasins alors donc je disais disais-je je suis parti parce que la musique était forte forte ça va résonner dans la tête écoute je leur ai dit mais comment alors ils m'ont dit mais nous on est habitué voyez on est habitué ah ouais moi je suis pas habitué c'est pas possible alors voilà les grandes avenues aussi à banjoul c'est des grandes rues comme ça et en semaine on se rend pas compte que c'est si grand parce que il y a une telle activité là c'est plus calme waouh c'est cool ça va faire bon là je prépare des pare-battages en fait les deux lentilles que j'ai sont aussi des pare-battages volants pare-battages volants ça veut dire qu'ils peuvent servir à tout et n'importe quand parce que là il est clair que le voilier le magnifique Albert Hassi de mes voisins autrichiens qui sont venus papoter avec moi ce matin très gentiment ben a dérapé parce que ce matin il était loin d'être aussi près que ça alors j'ai déjà mis une lentille à poste à l'avant j'ai préparé une amarre alors l'amarre pourquoi faire ben que s'il passe à contre je vais essayer de l'attraper pour pas qu'il continue à dériver parce que je peux pas le laisser dériver comme ça quoi en l'absence de ses propriétaires c'est une situation embêtante non pas pour l'éventuelle collision mais parce qu'on n'aime pas ça quoi voir partir un voilier il est très près quand même les vitamines qui se rapprochent toujours un petit peu plus j'ai préparé deux amarre pour l'attraper et faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin en espérant le retour de ses propriétaires bon ben les voilà arrivés et ils relèvent l'encre de suite tout est bien et finit bien je vais pouvoir enlever les barbatages parce que des barbatages au mouillage c'est inconcevable inconcevable éthique navale les confiances en soi sans les mettre au bout voilà ce qui peut se passer aussi et là c'est un peu étrange parce que c'est un équipage de pêcheurs mais très très jeune et qui nous demande une bouteille d'eau et généralement ils demandent pas ça quoi alors là on est un peu enfin je suis un peu interloqué et voilà et donc je suis à bord du bateau de mes voisins qui tout à l'heure sont revenus à temps et puis m'ont proposé de venir boire un verre gentiment et aimablement donc je suis avec Linke Guerlinde sorry sorry Guerlinde c'est la première fois que j'ai entendu ce nom ah ok Guerlinde et où est... Joseph 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 est là Joseph est là Joseph est là Joseph est là Nous nous cherchons le nom du premier homme nous avons rencontré Oui il est nécessaire de le donner à Mohamed le nom du homme il est 16h30 30 janvier lundi grosse navigation on part pour le Lamin Lodge enfin alors 17h enfin 16h30 pour attendre la marée haute pour être sûr de passer enfin croisons les doigts dans de bonnes conditions le courant est pas tout à fait encore inversé mais la marée est haute c'est parti bon souci de refroidissement c'est chaud j'ai vérifié en fait bon j'ai vu la cause de du souci c'est la courroie qui ne tourne pas la courroie de la pompe à eau donc usure de la courroie ou pompe à eau qui a bougé on sent ça sort le plastique fort bon la courroie oui est usée mais sans plus mais elle est trop détendue il faut retendre ici allez c'est parti on sort la trousse à outils ça c'est fait démontage de la courroie pour ce faire il faut enlever le cache il faut enlever la courroie d'alternateur donc desserrer l'alternateur démonter enfin démonter non pas démonter mais oui dévisser le support de la pompe à eau pour pouvoir sortir la poulie de la pompe à eau par derrière et là on voit bien l'usure à droite la poulie la courroie que racontais-je la courroie usée et à gauche la courroie neuve on voit bien la différence d'épaisseur quand même allez c'est parti remontage 20 minutes pour démonter voilà courroie remplacé retendu alternateur remis en place écoute moi 30 ça fait à peu de 35 minutes moi j'ai pas remis le cache on va essayer sans tout remonter c'est fait on se les doigts pour que ça crache de l'eau parce que ça a senti un peu le caoutchouc tout à l'heure alors j'espère que l'impelleur là dedans n'a pas été ah ben non remarque l'impelleur il tournait pas allez on va voir ça voilà 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 ça tourne nickel on va remettre le cache va allez on est parti c'est par là que ça se passe c'est pas merveilleux ça il y a 13 nœuds devant et on se dirige tout droit sous voile enfin sous génois à la marseillaise un peu direct sur le boulot pas 3,2,9,4,9 belle la vie eh ben celle là elle était bien bonne eh ben ouais alors ça a commencé surtout par un bruit un sifflement caractéristique d'une courroie qui glisse bon j'ai vite arrêté le moteur je suis descendu voir elle était tendue mais ça en plus je redémarre le bruit disparaît j'accélère progressivement plus de bruit mais j'entends pas en même temps celui de l'eau qui coule à l'extérieur donc je redescends voir ça tourne pas j'éteins le moteur j'essaie de tendre un peu ça ne tourne toujours pas et là tu es obligé de te résoudre à changer la couronne 40 minutes sans précipitation Calmos retardé par la disparition de la clé de Keynes comme d'hab donc ben là où on perd du temps c'est ouvrir le coffre aller chercher la seconde de boîte à outils et tout ça mais voilà c'est fait ça fonctionne et en plus on marche à la voile sans moteur on marche à 497 on est sur la route 6 mètres de fond 6 mètres 50 de fond jusque là tout va bien mon amiral il faudrait arriver avant la nuit là il est donc 6h au moins 20 on va dire qu'à 6h30 dans 1h10 on est beaucoup moins chance bye bye bandjoul bye bye les amis sinon c'était bien sympa toutes ces rencontres là et une ville vraiment dépaysante c'est vraiment une destination à ne pas rater et hélas hélas beaucoup beaucoup de navigateurs de français en l'occurrence tir direct des canaries ou du cap vert via les antilles les antilles les antilles la France et tout mais quelle erreur quelle erreur de ne pas venir en Afrique je veux dire en moins en moins sauf plutôt pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'Afrique ça c'est autre chose mais si on est intéressé par le voyage si on a de la curiosité si on aime aller voir ailleurs rencontrer des gens différents moi j'entends pas qu'on me dise non non bon l'Afrique ça m'intéresse pas quoi alors on n'est pas intéressé par le voyage et donc venir là c'est waouh c'est quelque chose quoi donc nous sommes là il va falloir un peu remonter au près donc la route elle reste sur une profondeur de 3 à 5 mètres on va suivre ça de près là on va attaquer le lamine on va faire une boucle comme ça et il est là dans le soleil on ne voit absolument pas et là déjà ça commence à être joli Tabasco tout crado peu cher de lui on est là ça y est on entre dans la végétation la voile qui dévente et avec ces lumières là ce calme là je crois c'est juste magnifique c'est que le début mon Pierrot pourtant t'enflamme pas mon génois avec un tout petit appui moteur pour quand même arriver avant la nuit et donc si je partais pas aujourd'hui il fallait que j'attende demain et demain ça décalait la marée évidemment et c'était 18h 18h15 le départ donc très très proche de la nuit c'était un peu inquiquinant cette histoire il fallait vite la changer ce courant derrière les pêcheurs cueilleurs cueilleurs d'huîtres on est revenu à 10 mètres de fond on est passé à 3 mètres 30, 3 mètres 50 tout à l'heure 3 mètres 30 donc petite chaleur je te dis là il n'y en a plus beaucoup de sous mais bon c'est reparti c'est remonté là on est à 9 mètres 50 et on est à 1600 tours moteur et le génois qui nous amène bien quand même une fois sur place nous sommes attendus par Karim Karim que tous les navigateurs venus au Lamin Lodge connaissent tous les gens ici sont tellement cool voilà on a fait tout ça il ne reste plus que à part de ce virage là Boulon qui part par là à Tribord et voilà qu'apparaît le fameux abri du Lamin Lodge ben lui il affichait 60 et là ça remonte ça y est 1m70 on arrive Karim nous attend il est droit devant ok Hello Karim et moi are you ? Bye thank you You are good ? Yes It's good to be here Yes, you're welcome Thank you Yes Thank you Thank you Il est là, le voilà le fameux Karim que je dois rencontrer depuis des mois et des mois et des mois il est enfin à bord on va boire une cou parce qu'il fait soif non non eh ben mi voilà tu vois c'est tout bête mais quand l'hiver tu te projettes sur ton futur voyage ce qui était mon cas l'an dernier déjà il y a plus d'un an mais c'était ici c'était ici que je voulais venir entre autres entre autres tous les points de passage que j'ai déjà effectué on faisait partie de ce projet là je vais pas dire un rêve parce qu'un rêve ça ressemble un peu à l'inaccessible mais là mais là c'était c'était une destination quoi eh ben j'y suis oh oh la mine lodge c'est le début de ma de mes promenades fluviales que j'ai un petit peu entamé sur le Cine Saloum et que je vais poursuivre et qui commence ici et là on le voit là derrière la vedette là-bas cet étrange bâtiment que nous allons découvrir demain et là on attend les oiseaux alors ici on est déjà dans la mangrove hein en pleine végétation que c'est calme qu'est-ce que je vais bien dormir là bon alors pour venir jusqu'ici ben sans difficulté aucune il y a eu un passage à 2 mètres là oui ah oui à 1,40 mais juste ici là mais donc je sais qu'avec mon sondeur je peux aller jusqu'à 1,40 c'est un peu étrange il doit y avoir ben donc ça fait 50 cm entre la ligne de flottaison et le sondeur et après 1,40 pour arriver à 1,90 qu'est-ce que c'est beau on voit les palmiers en haut sur le sommet de la crête de la végétation on voit les palmiers on voit les baobabs et des oiseaux dans le coucher de soleil là écoute écoute ah ben j'ai soif et tout est bien qui finit bien après ce départ non pas catastrophique mais mouvementé c'est pas comme ça que je le voyais quoi j'ai changé la courroie de la pompe à 1,2,2 juste avant de partir ça c'était pas dans mes plans alors ça c'est la lampe que j'ai acheté la lampe flash j'en ai acheté 3 une verte une rouge et une multicolore qui est à l'arrière là-bas sous le portique qui n'est pas encore déclencher elle ben je la fais pas se déclencher encore je l'ai installé mais elle est pas en fonction et ben tout simplement parce que j'ai un problème évidemment avec mon feu de main le feu de main ne fonctionne plus il m'a grillé mes fusibles de 15 ampères j'ai remplacé par un fusible de 20 ampères lui a pas brûlé mais c'est en haut de main où ça s'éclaire plus franchement que c'est l'ampoule qui a grillé donc il faut monter voir pourquoi ça grille en haut et puis voir si j'ai une ampoule de rechange je pense que oui mais donc en attendant pour 3 euros j'ai acheté ces affaires 3 euros chacune c'est ce qu'utilisent les pêcheurs partout ici et avec ça que je me fais voir la nuit parce que je pense que c'est bon de se faire voir quand même surtout devant Banjoul c'est réel aïe 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 ce bateau premier lever de soleil sur le lamine il s'est qu'il me merate il s'est qu'il peut pas il s'est qu'il te plait le vent